assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bonjour messieurs dames nous sommes le 27 07 2011 ayant par mégard effacé un certain nombre de vidéos que j'ai enregistré dans ma chaîne youtube d'Akishia je m'empresse de rétablir un petit peu cette perte et remettre à la disposition de celui qui veut l'entendre certains thèmes qui ont nécessité de ma part une certaine réflexion que certains certainement voudraient revoir ou découvrir mais donc il y va de soi que je rétablisse la situation d'une certaine façon bon alors je me souviens un petit peu de ce passage de monsieur Alain Juppé l'actuel ministre des affaires étrangères de France qui se targue de prévaloir la laïcité le savoir vivre ensemble national et international et donc lors de sa visite à l'institut du monde arabe lorsque les représentants d'un parti disant islamiste tunisien ont dialogué avec lui il a bien mis l'accent de la différence entre islamique et islamiste j'ai essayé de réfléchir à cette différence en fait islamiste veut dire un disant un fidèle de d'une croyance qui est l'islam tandis que islamique ça veut dire c'est quelqu'un qui est partisan à un état à une nation musulmane comme on dirait par exemple un monarchique ou un monarchiste un régime monarchique on ne peut pas dire un régime monarchiste non un régime monarchique c'est un état et donc un régime à une personne disant monarchiste c'est un petit peu les les partisans d'une monarchie perdu tandis que monarchique c'est c'est l'état déjà de d'être un monarque ou d'être disons un sujet du monarque voilà donc vivre pour lui le savoir vivre finalement c'est d'être laïque dans une société comme la société française dite laïque mais en fait elle est laïque en apparence et donc voilà ce qu'on nous est proposé nous musulmans pour être acceptés dans cette laïcité publique il s'agit pour nous de mettre en pratique l'autonomie de notre activité intellectuelle par rapport à notre sphère religieuse qui doit être étroitement clostrée dans sa sphère on nous promet que cette laïcité admise par nous nous ouvrira un espace de liberté de fraternité d'égalité dans le respect strict des règlements généraux appris selon le rituel et les rites de la république passant outre nos tabous alimentaires la pudeur de nos femmes de nos filles dans les centres de soins publics dans les centres de formation et d'éducation nationale devenant citoyens universalisés selon une hiérarchie pyramidale en attendant d'universaliser toute l'humanité sous les ordres des illuminés en fait les illuminés c'est quoi c'est à peu près la franc-maçonnerie cependant toute activité intellectuelle préservant la foi doit être convenu que la foi n'est pas au service de la raison ni ne lui est inférieure que la raison n'est pas soumise à la foi ni ne lui est inférieure mais que la foi et la raison sont deux voies d'accéder à la vérité unique et donc la raison et la foi sont à égalité et que l'on peut accéder à la vérité par l'une ou par l'autre de ses voies en plus il est dit qu'il existe deux niveaux de lecture des textes sacrés le niveau exotérique et le niveau isotérique permettant d'accéder au sens caché qui n'est pas accessible aux initiés enfin tout ça c'est des des jolis mots en ajoutant que le sens exotérique correspond à l'expérience naïve de la foi du musulman de tout le monde ce qui ne le rend pas moins respectable sincère et total si la foi et raison ne se confondent pas elles sont deux voies respectées cependant lorsqu'on articule entre l'expérience initiatique et l'outillage rationnel l'expérience initiatique n'est pas cette expérience naïve ou dite naïve de la foi du musulman de tout le monde être croyant sans chercher à philosopher puisqu'on n'a pas la connaissance du coran de la sunna ni du hadith puisque abraham a apporté le monothéisme et que mohammed sallallahu alaihi wa sallam le le a reçu le message de c'est il nage ibrahim qui a été chargé par dieu de le lui communiquer a reçu donc le coran musulman n'est pas ce qu'on appelle chercher la vérité il n'y a pas de doute sur la vérité pour un musulman révélé il s'agit pour ce musulman que vous que vous qualifiez ce musulman de tout le monde de vivre de vivre son islam l'islam n'est pas une expérience initiatique je dirais plutôt à la place d'une expérience naïve du simple croyant musulman sa disposition naturelle en tant qu'être en même temps que le fonctionnement normal de son cerveau déjà programmé par son créateur de croire en lui et que tout fonctionnement autre par une sorte d'initiation telle une formation déformant cette forme déjà préétablie par dieu ou par une sorte d'outillage rationnel ne sont que des manoeuvres diaboliques tendant à faire rompre cette passerelle vers l'au-delà de manière à libérer l'homme pour satisfaire tous ses désirs extatiques conduisant toute l'humanité de plus en plus vers ce désordre déjà en place et qui ne cesse de se développer sous prétexte de laïcité l'on nous propose une sorte de dialogue qu'ils disent de qualité le franc maçon se soucie maintenant d'un dialogue qu'il veut établir avec le croyant musulman dialogue qu'il souhaite solidaire s'il admet une lecture critique de sa propre expérience maçonnique qui a cru longtemps que l'espace universel se limitait au seul monde judéo chrétien d'où les ex colonisés étaient exclus de la sphère liberté égalité fraternité il admet aujourd'hui qu'une mise en ordre stratégique du pourquoi vivre et comment vivre qui en fait ne se pose pas pour un musulman pratiquant dans un monde où l'occident perd de plus en plus sa prédominance mise à mise en ordre qui ne concerne guère le monde musulman en fait être croyant sans chercher à philosopher sa croyance puisque les grands prophètes à qui à qui a été je parle de messager à qui a été révélé la parole de dieu nous l'ont transmise sans y ajouter quoi que ce soit de personnel n'est pas ce qu'on appelle chercher la vérité il n'y a pas de doute sur la vérité il s'agit tout simplement de la vivre et je le répète tandis que celui qui part la raison cherche la vérité s'il la trouve ne fera que la constater pour la vivre il lui faut il lui faut la philosophie à nouveau vivre l'islam n'est pas une expérience initiatique donc l'apport de ibn sina que vous avez appelé à vers ouest rejoint l'idée que la complexité requiert une méthode de dialogue nous avons affaire à des gens très complexes donc cela nécessite une méthode de dialogue soit l'idée à avoir avec la plus la plus la plus la pluralité de visions différentes contradictoires et pourtant complémentaires donc on est d'autant plus objectif que subjectif mais on est d'autant mieux objectif que de tenir compte de toutes les subjectivités pour en faire son objectivité avec sa subjectivité propre dans le cadre de la raison mais toutes ces démarches intellectuelles celles des autres et de la mienne réunies ne sont que chercher la vérité unique à partir d'un point de départ de non savoir ou de remise en doute du savoir transmis par nos pairs donc à partir d'un doute et lorsque la vérité unique est trouvée elle n'est toujours pas vécue mais seulement constatée ce qui met en retard celui qui l'a constaté par rapport à celui qui l'a accepté sans discuter mais qui l'a vécu juste un point d'orgue s'il vous plaît et vous s'il vous plaît de remise et vous s'il vous plaît